bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les six compétences que tu dois maîtriser pour attirer le succès donc dans cette vidéo on va découvrir trois choses d'abord brièvement qui je suis qu'est ce que le succès et enfin les six compétences que tu dois maîtriser pour attirer le succès assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogidolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes alors qu'est ce que le succès je suis allé chercher une définition naturellement sur google pour permettre de mieux comprendre qu'est ce que le succès est juste avant de te lire ces différentes définitions l'important est de comprendre que le succès est ce que tu lui définis d'une personne à une autre le succès est complètement différent pour quelqu'un ça va être d'avoir une famille heureuse pour quelqu'un l'autre ça va d'avoir de l'argent sur son compte en banque pour quelqu'un l'autre c'est d'avoir un bâtiment un immeuble à soi même bref le succès dépend étroitement de ton passé ton présent et de l'avenir que tu faites pour ta vie sur les cinq définitions que je retiens ce succès que j'ai pu retrouver sur internet il y a la première qui consiste à dire que c'est un résultat heureux obtenu dans une entreprise au travail une épreuve sportive ses efforts ont été couronnés de succès donc finalement dans cette première définition c'est un résultat heureux dans un environnement deuxième définition c'est une faveur audience accordée par le public un chanteur qui a du succès donc là encore une fois c'est un environnement qui va couronner de succès mais beaucoup plus on va être couronnés de succès par rapport et bien à des personnes qui vont fait reconnaître quelque chose donc c'est de leur reconnaissance qu'on attend troisième définition c'est le fait de plaire à quelqu'un de le séduire son charme lui a valu de nombreux succès donc encore une fois cette définition fait plutôt référence à une seule personne plutôt qu'un groupe de personnes à qui l'on va à plaire c'est avoir du succès ce quatrième définition c'est fait d'être réussi et de plaire à quelqu'un son rôti a eu du succès auprès de ses invités donc là c'est encore une fois une réflexion mais avec une nuance par rapport à ce qu'on a pu voir sur un chanteur c'est plutôt quelque chose qu'on a fait qui a eu un impact plutôt que celui que nous avons été qui a eu un impact enfin cinquième et dernière règle qui propose la définition du succès c'est que c'est une oeuvre littéraire film roman qui rencontre la faveur du public écouter le dernier succès du chanteur donc on revient encore une fois un peu la faveur accordée par le public alors tu te dis ok c'est très bien ces définitions du succès ok je vois un peu mieux moi comment je me situe par rapport au succès comment je l'envisage dans ma propre vie mais quelles sont les compétences que je dois maîtriser pour attirer le succès c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo et bien on va maintenant voir les six compétences mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première compétence pour attirer le succès c'est une compétence qui a été expliquée par john willink j'ai fait des vidéos sur youtube tu retrouveras certainement sur page droite dans les suggestions puisque j'ai fait en sorte d'avoir un tag attribué avec john willink et sa première compétence c'est d'être dit si pliné l'une des choses qui permet vraiment d'avancer vers ses objectifs et d'avoir le succès qui est lié à ses propres objectifs et bien il est de décrire un processus et de devenir discipline et dans la réalisation de ce processus si par exemple je veux courir 20 km 10 km je vais définir une distance à l'objectif mais pour et bien atteindre cet objectif il faut que je cours mais pour courir encore une fois il faut que je je me mette à travailler pour courir que je mette en dans l'effort que je fasse le premier qui met le deuxième km troisième km donc il faut que je sois discipliné à enchaîner les kilomètres jusqu'à atteindre la distance que je souhaite donc il faut cette discipline alors là je t'ai choisi un exemple relativement concret mais dans la vie de tous les jours tout n'est pas forcément concret il y a de l'abstrait dans la réussite et vers les objectifs dans lequel tu dois aller une fois que tu as écrit un processus tu dois constamment te poser la question si tu es bien en train d'aller vers ton objectif et bien de maintenir cette discipline pour continuer et traverser là le désert qui va à un moment donné se présenter à toi dans le processus tu vas commencer un processus par la motivation de ton objectif et puis quelques temps plus tard tu vas te rendre compte que tu seras moins motivé mais ton habitude sera présente pour te permettre de continuer à être discipliné et c'est justement l'ingrédient important de cette recette pour la réussite c'est la discipline deuxième compétence à absolument obtenir ou à maîtriser pour pouvoir attirer le succès c'est de se pousser c'est un petit peu lié à justement ce concept de discipline mais dan locke explique finalement se pousser c'est se motiver encore une fois et bien à aller plus loin que ce que l'on peut faire parce que des fois quand on va entrer dans un processus on va avoir cette habitude positive de continuer à être discipliné mais on va se pousser à vouloir améliorer encore mieux le processus pour aller plus vite vers son objectif on va pas finalement se faire du mal on va trop se conserver en zone de confort parce que et bien on se dit que ça va passer comme ça et on va pas finalement se pousser ce qui est vraiment regrettable si on ne le fait pas troisième compétence à acquérir c'est apprendre à vendre c'est une faculté une compétence qui a été proposée par mac cubain encore une fois j'ai fait la chronique de ces différentes personnes qui sont cités précédemment donc je t'invite à cliquer sur les différents liens à droite ou dans la description pour aller plus loin à la fin de cette vidéo et apprenez à vendre c'est l'une des facultés des compétences qui est bien trop souvent négligé très souvent on suit des cours de façon vraiment standard on va être à l'école et on n'apprend pas à vendre à l'école si tu n'as pas fait une école spécifique de vente tu ne sais pas les leviers les leviers psychologiques levier éducationnel relationnel d'une personne quand tu fais une vente par rapport à ses objections comment répondre à une objection c'est donc la qualité de vendre un produit de vendre un service est quelque chose qui s'apprend c'est une compétence qui s'apprend et que tu es complètement capable d'apprendre aujourd'hui à différents formateurs qui existent sur internet des web marketeurs des formateurs spécialisés mais l'apprentissage de la vente quelque chose qui est bien trop souvent négligé mais qui est nécessaire surtout si tu veux créer une entreprise et devenir entrepreneur quatrième compétence a justement acquérir ou maîtriser c'est le musk qui nous propose en anglais c'est don le fier fier c'est ne craignez pas la peur donc ne pas craindre la peur parce que la peur encore une fois c'est le sentiment qu'on est incertain de réussir ce qu'on va faire or tu es certain que tu es capable d'être discipliné tu es certain que tu es capable de pouvoir atteindre ton objectif par rapport et bien au processus si tu as peur si tu crains cette peur c'est que ton processus que tu as défini la feuille de route que tu as envisagé pour toi est incertaine et que tu n'as pas su mettre encore les solutions qui vont rendre certaines les incertitudes que tu connais aujourd'hui dans le développement de ton projet cinquième compétence clé c'est développer vos compétences en communication et c'est jordan b putterson qui propose cette compétence très souvent on va avoir cette capacité à être un très grand bosseur avoir une mission très forte quelqu'un qui va savoir très bien travailler sur le produit ou le service mais les qualités de compétences de communication sont quelque chose de vraiment fondamental puisque la relation que tu entretenir avec les autres va te permettre d'avoir de nouvelles idées et aussi de pouvoir extérioriser des pensées que tu as pour justement encore une fois et bien échanger et enrichir tes propres réflexions cette compétence de communication et bien les fonctions également de ta personnalité plus tu vas être introverti plus ça te demandait un effort pour pouvoir justement développer cette capacité de communication mais les fruits que tu en générera que tu en bénéficieras vont être absolument exponentielle pour ta vie enfin sixième et dernière compétence que tu dois maîtriser pour attirer le succès c'est d'apprendre à visualiser par Jay Shetty la visualisation est quelque chose qui te permet de vivre déjà dès maintenant le futur que tu souhaites pour toi en simplement imaginant tant t'imaginer vivre ce futur vivre avoir réussi ce que tu souhaites et donc de ressentir physiquement les différents effets que tu veux ressentir par rapport justement à ce succès par exemple si tu veux et bien pour toi le succès c'est d'avoir des voitures vraiment de grande classe ou avec des modèles très rares dans cette vie et bien tu peux t'imaginer en train de conduire une voiture pour aller acheter ton pain ou pour aller faire des courses pour aller te promener tu peux aussi imaginer ben voilà vivre sur le bord d'une plage si c'est l'un de tes rêves de vivre toute l'année au soleil bref tu peux visualiser ressentir ce que tu vas voir ce que tu vas vivre ce que tu vas dire ce que tu vas ressentir ce que tu vas comprendre de tout ça et en visualisant tu vas encore mieux pour te connecter avec la personne qui aura cette vie que tu as envie d'avoir pour toi ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on passe à la dernière slide je t'invite avec ces trois questions dont je t'invite à répondre dans les commentaires dès maintenant quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser en ta vie dès maintenant et que dois-tu améliorer en ta vie dès demain pour se sentir encore mieux que tu ne te sens encore aujourd'hui merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo